Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, le face-à-face. Le face-à-face d'André Bercoff avec Juan Branco, avocat et docteur en droit pour son livre « Coup d'état manuel insurrectionnel » édité chez Odiable Vauvert. Bonjour Juan Branco. Bonjour. Alors Juan Branco, vous au moins, vous ne mettez pas votre langue dans votre poche, c'est pas nouveau, ça fait quelques livres. On vous a reçu d'ailleurs déjà pour, je crois que c'était lutte, ou non, c'était abattre l'ennemi. Effectivement, on vous a reçu. Et vous reparlez de crépuscule, abattre l'ennemi et aujourd'hui coup d'état manuel insurrectionnel. Et vous dites d'ailleurs, vous jouez carte sur table absolument, vous dites nous avons démontré dans crépuscule comment la République s'était avariée. Nous avons détaillé dans abattre l'ennemi ce qu'il faudrait faire une fois que nous aurons repris l'Elysée. « Restez à dire comment les abattre et recouvrer notre souveraineté. » Vaste programme. Alors, première partie, effectivement, bon, vous analysez, vous analysez ce que l'État, l'État de la France, enfin l'État, pas seulement de la France, parce que la France n'est pas une monade atomisée circulant dans l'espace, ce qui se passe un peu partout. Et vous parlez, effectivement, vous dites comment abattre, comment abattre l'ennemi, ça veut dire le pouvoir en général, le pouvoir, puis les élites qui sont au pouvoir, et puis l'argent qui est au pouvoir, enfin les oligarques. Et comment se débarrasser des maîtres, comme vous dites, de ce système oligarchique, effectivement, dans un monde que vous décrivez comme fichier, crypté, analysé, dégâts femmes, à tous les systèmes, effectivement, je dirais, numériques, jusqu'à Wikipédia, effectivement, en grande activité, comme on dit. Vous dénoncez la pensée de marché, vous dénoncez tout cela, très bien, et un certain État de droit vous le dit, sauf que vous n'avez plus un État de droit, vous le dites vous-même, c'est intéressant, je dis ça, parce que je voudrais quand même qu'on plante le premier tableau. Vous dites, le droit, instrumentalisé, manipulé, violenté, les institutions désuètes et déphasées, la presse, la justice, le politique, spectacle du passé, voilà à quoi ressemble Paris, Paris, évidemment, capitale du pouvoir, une scène où moribond, les acteurs R, sans prise, ni accrochent sur ceux qu'autrefois ils envoûtaient. Alors, c'est effectivement un constat, un tableau au noir, vous n'êtes pas le seul à le faire, mais on a l'impression que quand on lit toute cette première partie, qu'on en manque, on se dit, mais vous dites coup d'État, révolution, comment, puisque vous montrez très bien, d'ailleurs, qu'on a, en tout cas une partie des gens, ont intériorisé ce que vous appelez cette soumission, ou cette résignation. Donc, comment faire ? Merci de m'inviter, déjà, c'est un geste courageux de votre part, je trouve, on a fait face avec cet ouvrage, à la différence de Crépuscule, qui méritait d'être entendu dans l'ensemble des médias qu'on appelle mainstream, parce qu'il dévoilait la fabrique de l'information, et la façon dont un certain nombre d'oligarques qui se sont appropriés ces médias, des personnes comme Xavier Niel, Bernard Arnault, Arnault Lagardère, ainsi de suite, réussissaient justement à les orienter, pour servir leurs intérêts. Cet ouvrage-là méritait, cette écoute qu'il n'a pas reçue, et qui a quand même permis à des millions de personnes de l'entendre ou de le lire, selon les modalités qu'ils avaient choisis. Côte d'État, là, nous nous attendions à un silence absolu, pour une raison très simple, c'est un instrument de lutte, j'allais presque dire une arme de guerre, au sens politique du terme, qui frappe directement au cœur de la machine, en donnant les instruments pour s'émanciper, c'est-à-dire en donnant très pratiquement, après cette partie d'analyse dont vous venez de parler, les moyens de notre émancipation. Et donc, évidemment, alors à part quelques alliés qui nous ont fait faux bon, comme Le Monde Diplomatique, qui s'était engagé à publier les Bonnes Feuilles, et qui a tremblé à la dernière minute, ou Frédéric Tadeï, qui m'avait toujours accompagné jusqu'ici, et qui n'a pas osé organiser un débat sur l'ouvrage, nous nous attendions à pas grand-chose, à part, évidemment, des personnes comme vous, qui restent des petits îlots, dans un système qui est complètement avarié. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est évidemment comment sortir de cet envoûtement, qui s'effondre de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, on est, je pense que la crise sanitaire l'a démontré, dans une situation où la contestation, presque par principe, devient systématique et généralisée. On ne croit plus en la parole de l'État. On ne croit plus en la parole du politique. Et quelque part, c'est fortement mérité. Et la question, c'est comment est-ce qu'on reconstruit un édifice politique et démocratique, au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire qui appartienne au peuple, qui recrée de la croyance, qui recrée de l'adhésion, et qui permette à nouveau de faire société. Donc, tout ce premier diagnostic initial consiste à dire, en fait, il faut rompre les murs, pour reprendre à partir de zéro. À système constant, ça ne marchera pas. Sans mettre en prison un certain nombre d'oligarques, sans fermer un certain nombre d'institutions, sans transformer radicalement le fonctionnement de la justice en faisant élire les magistrats et ainsi de suite, nous n'arriverons nulle part. Nous n'arriverons nulle part. Justement, alors nous n'arriverons nulle part. Mais là, vous y allez quand même fort. Et je trouve, personnellement, vous parlez de décapité, vous parlez d'égorger, vous ne parlez pas seulement de mettre en prison. Bon, vous y allez, je veux dire, que le sang coule. Est-ce que vous ne jouez pas un peu votre, pardon, votre obespierre de sous-préfecture, là ? Non, parce que, évidemment, quand on parle d'égorgement et de rendre gorge, c'est des figures littéraires. Et je pense que le lecteur sincère s'en rendra compte. Par contre, la question de mettre en prison un certain nombre de personnes et de transformer notre droit pénal pour qu'il soit au service du peuple et contre un certain nombre d'élites dépravées, je pense que ça a du sens, un sens fondamental. J'analyse, par exemple, d'un point de vue théorique, la disparition de la peine de mort, la suppression de la peine de mort, comme étant, en fait, le fruit d'une crainte qui pesait sur un certain petit pari que je décris depuis la Révolution française. Cette inquiétude qu'à nouveau, cet outil qui est le seul, en fait, à potentiellement rompre leur impunité s'applique à nouveau à eux. La peine de mort a été justement abolie, à mon sens, en France, parce qu'elle n'avait fini que par s'appliquer sur les populations. C'est intéressant, parce qu'effectivement, vous avez un raisonnement, encore une fois, il y a des choses que je partage, des choses que je ne partage pas du tout, mais vive la discussion et vive le débat. En fait, très bien, la Révolution, on sait ce que ça a amené, mais est-ce que vous êtes, on rétablit la guillotine, on fait comme... Moi, je préfère... qui a décoré ses propres enfants, les Marats, les Saint-Just, les... Moi, je préfère les îles Carguelen, vous voyez, c'est ces îles qu'on a près de l'Antarctique qui pourraient servir de bagne pour nos délicieuses élites qui aujourd'hui se faisandent dans les hôtels particuliers de la République dont elles se sont appropriées. Je considère qu'en effet, la répression, à nouveau, doit basculer d'une répression injuste. Vous le savez, je suis l'avocat, par exemple, de cette femme, cette citoyenne française qui a été arrêtée et détenue, pour avoir traité d'ordure M. Macron. Mise en examen. Elle a été renvoyée en procès au 20 juin et j'espère que vous serez nombreux à Saint-Omer pour nous accompagner. Combien de pays au monde enferment des personnes parce qu'elles ont qualifié un président de la République d'ordure ? Vous voyez, donc, cette réorientation de l'appareil répressif et judiciaire qui s'occupe, enfin et à nouveau, des affaires de corruption, de la dépravation de nos dirigeants, elle me semble essentielle pour, à nouveau, on parle de retrouver notre souveraineté, mais notre souveraineté, en fait, elle est atteinte par quoi ? Elle est atteinte avant tout par le pillage, pillage qui lui-même est le fruit de l'impunité. Impunité qui repose sur plusieurs pieds, un appareil judiciaire qui est évidemment à la solde du pouvoir, un appareil médiatique que j'ai décrit dans Crépuscule, dont on voit en fait comment il oriente les débats, les discussions, les indignations, de façon à s'assurer que la colère soit toujours du peuple contre le peuple et non pas du peuple contre ses dirigeants. Et donc, en fait, on propose une architecture qui recompose tout ça. Alors, justement, là-dessus, j'ai lu votre livre et la première partie de votre livre qui analyse tout ça. Mais, dès le départ, il y a quand même une contradiction et j'aimerais que vous en parliez. Vous dites qu'effectivement, la chose la plus essentielle au départ, c'est la fin d'un modèle de production fondé sur l'énergie fossile, amène à une nouvelle répartition des recettes. C'est le début de votre livre, le tout début. Effectivement, il y a l'énergie fossile et le nucléaire et maintenant, on veut les énergies renouvelables, etc. Mais vous voyez bien, et c'est là, c'est intéressant, les contradictions, parce qu'elles s'exercent aussi au sein des élites et pas seulement françaises mais mondiales. Primo, par exemple, on voit très 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 bien que les... Et franchement, ce n'est pas seulement à Sud Radio ou ailleurs et heureusement que, par exemple, il y a aujourd'hui une offensive très forte menée par des scientifiques menée par des techniciens en disant « Attention, éoliennes, panneaux solaires, interméditent du spectacle, ce n'est pas ça qui réglera le problème. » C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous faites bon marché des contradictions au sein même de ces... Pas ces élites, enfin, entre guillemets, gouvernementales, mais des gens compétents qui savent dont ils parlent, qu'on reçoit. C'est vrai, vous avez vu, pour là, ce qui s'est passé avec le sanitaire, aujourd'hui, regardez, tout ce qui était considéré comme complotiste aujourd'hui s'effondre comme un château de cartes, ou en tout cas presque, ce qui est sur... Ne parlons pas de la guerre Russie-Ukraine, mais regardez pendant des contradictions entre le milliardaire Trump et le milliardaire Biden. Ce n'est pas du tout la même politique, ce n'est pas du tout la même chose. Et là, vous n'en parlez pas. Parce que pour moi, j'essaie de m'extraire de ces débats, parce que pour moi, il y a un point commun aux puissances oligarchiques, aux personnes qui ont des grandes ressources et qui cherchent l'accaparement de ces ressources de façon massive, c'est que ces ressources dépendent toujours de l'exploitation des populations systématiquement. Et donc pour moi, que ce soit la taxe carburant qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes ou aujourd'hui la réforme des retraites, c'est la même chose. C'est-à-dire que le seul objectif, c'est d'accroître la pression sur les populations pour débloquer des ressources qui pourront être redistribuées à travers l'État. Et en fait, l'État joue un rôle de redistributeur. L'État concentre les ressources à travers les taxes et les impôts. Donc, elle capte des ressources sur l'ensemble du territoire chez les travailleurs français et à l'étranger dans les autres États. Et ensuite, elle va redistribuer selon des choix qui sont censés être politiques. C'est-à-dire que théoriquement, ces ressources-là, elles vont être redistribuées selon des priorités que l'on va se choisir à travers l'élection. On va décider plutôt qu'on soit d'un camp de l'autre de plutôt investir dans l'écologie, dans l'énergie, dans la sécurité, etc. Sauf que, en fait, évidemment, vous imaginez bien que lorsque vous avez tant d'argent qui se concentre entre si peu de mains, l'avarice, l'envie, la volonté de contrôler ce canal est extraordinaire parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de devenir extraordinairement riche. Aujourd'hui, la plupart de nos milliardaires, ce sont des personnes qui se sont appuyées sur l'État pour devenir milliardaires. Bernard Arnault, à travers Boussac, qui avait été nationalisé par l'État et qui l'a récupéré à Ville Prix. Vous en avez parlé. Xavier Niel, Bouygues, etc. à travers les licences téléphoniques. C'est-à-dire qu'en fait, l'État leur accorde un droit d'accès à un marché qui est fermé où il n'y a que 4 acteurs. Les autoroutes. Les autoroutes. Vinci, oui, mais là, c'est plus distribué parce que Vinci, c'est beaucoup d'actionnaires, par exemple. FH, Vinci, etc. C'est une partie plus large. Là, par contre, des gens comme Bouygues, comme Niel, etc., c'est des gens qui ont un capital important de leur entreprise et qui sont devenus subitement milliardaires dans des proportions extravagantes sur une décision de l'État. Donc, réussir à avoir de l'influence auprès de nos politiciens, c'est se garantir l'accès à des ressources extraordinaires. C'est le capitalisme de connivence. Voilà. Et donc, dans ces circonstances-là, la transition énergétique, c'est une raison nouvelle de capter des ressources, c'est-à-dire que l'État va dire il nous faut assurer cette transition, donc il nous faut accroître la pression fiscale sur les populations et là-dedans, en fait, les entrepreneurs, les personnes qui seront le plus proche du pouvoir seront celles qui récupéreront une plus grande partie du magot. Mais Juan Branco, justement, alors, et là, vous allez me dire que c'est l'aliénation qui joue, mais par exemple, moi, je suis frappé, vous parlez beaucoup et vous avez raison et on en a parlé ici. Par exemple, on ne voit pas, pour avoir, d'ailleurs, les portables, les voitures électriques et le tout électrique, on fait des Cancer Cities en Chine, on sait qu'il y a des millions, des milliers d'enfants, en tout cas, qui meurent de leucémie, au Congo, où on va extraire le cobalt, le fameux cobalt dont on a besoin, enfin, les terres rares, etc. On sait comment s'exploiter là-bas, vous en parlez et on en a parlé aussi. Simplement, vous avez toute une partie de la population écologiste ou écologique politique ou autre, qui semble, et justement, c'est pour ça que il n'y a pas que ceux qui drainent l'argent, il y a une partie de la population qui dit, bon oui, mais ça, ce qui est important, c'est la dépollution, la fin du CO2, etc., ce qui ne veut rien dire, et le reste qui se passe au Congo et ailleurs, on ne sait pas qu'on s'en fout, mais bon, c'est loin. Oui, mais écoutez, ça, c'est toujours le débat sur le rapport à la violence. Vous voyez, en fait, tant que la violence vous est invisible ou est invisibilisée, vous n'allez pas vous sentir responsable. Quand vous avez des millions d'animaux qui sont sacrifiés dans les abattoirs tous les jours, vous, vous ne le voyez pas, et tout est fait pour que vous ne le voyez pas, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on soit d'accord ou pas avec leur lutte sur ce que font un certain nombre de collectifs qui mettent des caméras dans les abattoirs, etc. Et donc, quand vous mangez votre steak, vous n'avez pas conscience que vous avez fait tuer plutôt un animal pour pouvoir le manger. Et donc ça, en fait, vous pouvez le déployer sur toutes les questions. Le steak, moi, je mange la viande et je sais qu'on tue un animal. Non, mais vous n'y pensez pas à chaque fois, vous mangez, vous voyez, vous ne l'avez pas fait vous-même, vous ne l'avez pas vu mourir. Et peut-être que si vous le voyez, ça changerait. Et d'ailleurs, on avait des modes de consommation beaucoup plus raisonnables il y a deux siècles où vous aviez le cochon que vous alliez exploiter jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire la moindre trace pour manger. Mais vous en mangez, mais vous mangez votre viande et vous alliez du coup avoir une consommation plus raisonnable. Non, mais encore une fois, moi, je ne suis pas particulièrement vegan ou quoi que ce soit. Mais c'est exactement la même chose, c'est exactement la même chose par exemple avec Olivier Dussopt. Dussopt, sur le débat qu'on a eu sur la question, un député qui l'avait traité d'assassin qui n'a pas eu le courage de tenir sa position, il a raison. Quand vous créez de la violence sociale, vous accroissez de la violence sociale en faisant, en signant un document dans votre ministère sous les dorures, etc. Vous, vous êtes un homme très pacifique. Vous êtes un homme très pacifique, vous ne faites de mal à personne, vous respectez, vous êtes très courtois vis-à-vis des êtres, la qualité de leur vie au quotidien décroître, ils vont voir leur souffrance accroître et donc les violences se propagez. Donc vous êtes facteur de violence. Donc à un moment donné, la question de savoir, de percevoir la violence, de la rendre persépuée, après quand on va me répondre ah oui, mais envoyer les gens au Kerguelen, envoyer Olivier Dussopt au Kerguelen, ce serait vraiment très violent. Il faut le mettre toujours en proportion par rapport à la violence que ces gens ou que ces systèmes génèrent. Et donc sur la question évidemment de la voiture électrique, c'est sûr que quand vous avez des publicités à ne pas savoir comment faire sur la voiture électrique, ils vous montrent quelque chose sans émission, etc., la pollution dans votre environnement proche en effet est réduite. Et donc vous avez une impression intuitive, naturelle. C'est difficile d'échapper à son intuition et à sa perception du sensible immédiate. Vous vous dites je suis en train de faire quelque chose de bien. Et en effet, la mine de cobalt, elle n'est ni visible, ni tangible, ni accessible. Et quelque part, tant mieux si nous commençons à avoir des mines de lithium à nouveau en France. Parce que ça va nous permettre de voir la dévastation que cette transition énergétique que l'on loue de tant de façons va produire. Oui, alors je comprends. Mais le problème, on va parler de la seconde partie. Est-ce que la seconde partie, elle est... Moi j'ai l'impression, est-ce que... Je vais vous poser une question personnelle. Est-ce que... Et qui est tout à fait légitime... Enfin, votre position peut-être tout à fait légitime. Est-ce que... Quand même, Romanko, en tout ça, et on a dû vous poser sans faire de psychanalyse d'école primaire, est-ce que vous ne vengez pas un tout petit peu votre enfance bourgeoise, diplômée, surdiplômée, dans le milieu, on sait très bien là où vous avez été. Et vous dites, attendez, c'est pas une vengeance d'ailleurs. Je me suis mal exprimé. C'est une... En fait, est-ce que le révolutionnaire que vous êtes, il faut le dire, enfin, l'homme qui a envie de renverser le système, après tout, c'est légitime. Vous avez tout à fait ce droit. Heureusement, on est encore en liberté. À voir. À voir. Non, mais pour le moment, on peut s'exprimer. Simplement, est-ce qu'il n'y a pas quand même la tentation ? Et c'est ce que j'ai prouvé dans votre livre, qui à la fois est bien écrit et intéressant. Et en même temps, vous choisifiez. Quand vous dites le peuple, vous savez très bien qu'il y a, hélas, moi aussi je suis pour le... Mais il y a des peuples. Et il y a des peuples aux intérêts divergents. Bien sûr qu'il y a les oligarques. Bien sûr qu'il y a cela. Bien sûr qu'il y a le sablier. Mais il y a des peuples très divergents. Mais pardonnez-moi d'être un vrai démocrate et de prendre au mot ceux qui prétendent que le pouvoir devrait être au peuple et que les représentants dont on parle devraient être représentants et non pas accaparants. Moi, je parle du monde que je connais. C'est-à-dire, moi je pars de ce petit Paris que j'ai si grandi et dans lequel j'ai grandi que j'ai si fréquenté et dont je vois la vanille absolue et l'absence de qualité qui justifient les privilèges et les accaparements auxquels ils se vouent. Et je vois aussi surtout de façon systématique comment... Enfin, plutôt comment ce système produit de l'avidité, produit de la laideur y compris en ces mondes. Et donc je considère que pour eux-mêmes, il serait bon de le renverser. Il serait bon de passer en fait à une bascule qui permettrait au peuple, en effet, de se responsabiliser et donc de s'unifier. Parce que si vous redonnez au peuple la possibilité de prendre des décisions, de retrouver une partie de sa souveraineté, il va chercher de la cohésion. Le peuple est divisé, fragmenté, différencié aujourd'hui parce qu'il est rendu impuissant, parce qu'il n'a aucune prise sur son réel, sur son quotidien. Une phrase de votre livre que je prends et pourquoi on l'applique. Effectivement, vous l'avez appliqué ici aux journalistes et à un certain nombre de serviteurs ou appelons qu'on veut que ce soit de puissance d'argent ou de serviteurs de l'État, de l'administration. Mais vous dites une chose assez juste. Vous dites, rappelons ce simple fait en ce qui concerne tout être humain et à accepter de se soumettre et de se salarier, la gamelle commande seul le comportement. Mais c'est aussi valable pour le peuple. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on s'inscrive dans des structures à minima qui soient souveraines. Si on se... Vous voyez, il y a des formes d'asservissement qui sont nobles. Lorsque vous servez quelqu'un qui est indépendant, qui est autonome, lorsque vous servez un État qui en fait porte une volonté qui emporte la vôtre, en tout cas celle de la majorité de vos concitoyens, il y a une forme de noblesse à le servir. Il y a une forme de noblesse à se sacrifier pour lui. Il y a une forme de noblesse en France à une période de son histoire. Quelqu'un livre qui est dégagé qui est pris le sens du collègue. Non mais surtout on est sur des asservissements successifs où tout le monde se vend, tout le monde est dans la vente de ses talents, de ses forces, etc. Et du coup on est dans une dépravation qui est liée pour retrouver des valeurs d'honneur, de sacrifice justement, de dignité qui en fait sont absorbées par ce système marchand. Mais peut-être qu'on en parlera, j'ai l'impression qu'on veut nous interrompre depuis quelques minutes. Il faut qu'on lance une rapide page de pub mais restez bien avec nous on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. D'accord. Sud Radio Les Français parlent au français Je n'aime pas la blanquette de veau Je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états Je ne suis pas le seul je ne suis pas le seul Juan Branco lui aussi dans tous ses états avec coup d'état justement paru aux éditions du Diable Vauvert manuel insurrectionnel et alors j'en arrive aussi on va parler de ça Juan Branco autant j'ai trouvé que votre analyse on en reparlera la France pays des contre-maîtres entre n'étant plus un empire comme les nouveaux empires qu'on voit américains bien sûr qui est toujours là qui demeure puis russes chinois indiens BRICS et compagnie la dédollarisation tout ça on va en parler d'ailleurs avec nos auditeurs aussi et alors quand on arrive à la partie pratique alors les manuels insurrectionnels allez-y les gars emparez-vous du pouvoir alors là vous n'y allez pas de main morte c'est très intéressant les préfectures les mairies des sabotages le palais de justice on y va allez allez en masse centre des impôts les banques de données il faut les prendre les réseaux électriques les câbles sous-marins les raffineries les stations de pompage je cite les caméras vous savez de vidéosurveillance etc les antennes relais les services de gendarmerie les sabotages les lieux de privilégiature les alors évidemment les assemblées l'Elysée on ne sait pas mais le Sénat la DGSE DGSI le centre l'armée il faut voir et certains services les aéroports les centrales bref un manuel du coup d'état que vous en virez crueux malaparte quand il a écrit le sien sauf que sauf que est-ce que vous n'êtes pas un peu naïf Jean-Marco quand vous dites ça mais écoutez je suis un oligarque ou je suis l'état et j'ai quand même quelques moyens je dis ah bah écoutez ce jeune homme il nous donne un peu la liste bah on va s'occuper peut-être de voir un peu de la liste c'est-à-dire que ce qui m'a étonné et je comprends en même temps c'est que vous dites allez les gars qui est derrière on ne sait pas mais enfin peu importe disons le peuple je vous suis là-dessus vous dites allez allez voilà regardez tout ce qu'il y a à faire et vous donnez des détails sur des pages et des pages le réseau ceci xy etc est-ce que c'est pas franchement un peu naïf tout ça Jean-Louis alors il y a plusieurs éléments d'une part je pense que c'est mon rôle si on me considère comme intellectuel c'est de donner des instruments à mes lecteurs pour devenir actif vous voyez un intellectuel qui se contente de faire penser à la place d'eux et de satisfaire son lecteur je sais bien non mais pour moi c'était une forme de conséquence dans l'idée de dire ok comment est-ce que je me rends utile et j'utilise les outils que m'a donné l'université française dans la recherche etc pour réussir à centraliser toutes ces informations qui sont difficiles à accéder et dresser un panorama d'ensemble sur l'ensemble du territoire qui permette à l'ensemble des français de se mobiliser parce qu'en fait on a toujours cette vision naïve en pensant qu'il suffirait de prendre l'Elysée ou qu'il faudrait prendre l'Elysée pour provoquer une transformation du territoire or c'est beaucoup plus difficile et facile à la fois c'est à dire qu'en fait ce que je montre avec cette liste en effet il y a quasiment plusieurs centaines de lieux je pense que j'énonce en tout cas très près de 100 c'est qu'en fait le pouvoir est au bas de votre porte et au bas de votre porte et qu'à un moment de révolution comme aurait pu le devenir les gilets jaunes si on avait eu fait cette cartographie préalable et bien le sort de cette révolte aurait été tout autre et notre capacité à provoquer cette bascule aurait été tout autre quant à la capacité de sécurisation de l'Etat en fait elle est infiniment faible il y a des endroits que je cite ici dont je donne les coordonnées précises qui sont perdues au milieu de nulle part je peux vous dire que le simple fait de poster un gendarme ou un policier un seul à côté serait en fait impossible ça c'est la preuve or l'efficacité l'efficacité d'aller en ces lieux là peut être très importante parce que c'est des lieux cardinaux notamment pour l'approvisionnement des beaux quartiers de la capitale etc. bon je laisse le lecteur découvrir tout ça mais vous voyez bien que dans les moments de plus grandes crises en France de tensions entre l'Etat et le peuple cela a été rappelé par M. Darmanin lui-même c'est 15 000 membres des forces de l'ordre qui ont pu être mobilisés 15 000 personnes vous savez c'est rien 15 000 personnes face à des masses de centaines de milliers voire de plusieurs millions dans les moments de pic de personnes qui sont mobilisées donc si la volonté à un moment donné est bien à cette bascule si elle intervient et s'il y a bien une volonté majoritaire dans le pays pour provoquer cette bascule il n'y aura aucune difficulté à la mettre en oeuvre la question c'est je suis moins sûr on va en parler mais c'est pour ça et j'aimerais dire un mot quand même sur tous ces débats sur la violence policière non non je comprends non mais attendez on va en parler je vous promets on va avoir le temps d'en parler tout de suite après vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Juan Branco Avocat sur son livre coup d'état manuel insurrectionnel à tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300 Sud Radio Bercov dans tous ses états Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Samuel Lebihan le personnage d'Alex Hugo qui vit à la montagne lui a permis d'atteindre les sommets de l'audience mais il a fait bien d'autres choses au cinéma et au théâtre et surtout il n'a jamais cessé de défendre de grandes causes chères à son coeur Samuel Lebihan est dans les clés d'une vie aujourd'hui sur Sud Radio Sud Radio les clés d'une vie 21h-22h Jacques Pessis Lidl réélu encore et encore meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie supermarché Allo patron ça tourne pas rond Pour nous ? Bah oui dès demain la boîte de 12 macarons de luxe est à 3,99€ Moins de 4€ les 12 macarons Ah oui et il y a 6 parfums Oh comme mon préféré le chocolat Ouais bah nous on est marron Lidl trop fort sur les prix depuis 13 ans et c'est vous qui le dites étude Cantar Prométhée Cancet 2022 27,71€ le kilo 144 grammes transformé en Belgique offre valable jusqu'à épuisement des stocks plus d'informations sur Lidl.fr Pour votre santé évitez de grignoter Il y a l'énergie que l'on aime dépenser sans compter et l'énergie que l'on aimerait bien économiser grâce à Elio concrétiser votre projet de rénovation énergétique est un jeu d'enfant isolation changement de chaudière des travaux ou démarches administratives Elio vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet et vous avance même le montant des aides auxquelles vous avez droit Pour en savoir plus rendez-vous sur elio.com Pour les pros le bon réflexe pour vos travaux c'est Mano Mano Pro parce que quand on est pro on aimerait faire autre chose que parcourir les rayons pour trouver son matériel Sur Mano Mano Pro c'est toute une équipe d'experts disponibles 7 jours sur 7 ça c'est du travail de pro Rendez-vous en ligne ou sur l'appli Mano Mano Pro Mano 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 Pro on bosse pour vous Sud Radio Menton 97.9 Sud Radio Eh on commande à manger ? Bof si c'est pour dépenser une fortune Mais non les mardis et jeudis chez Dominos toutes les pizzas médiums sont toujours à 7,99€ Toujours à 7,99€ ? Oui t'as bien entendu toujours à 7,99€ c'est les mardis et jeudis fou prix conseillé à emporter hors supplément conditions et magasins participants sur Dominos.fr pour votre santé évitez de grignoter un impact à réparer un pare-brise à remplacer prenez rendez-vous en 3 minutes sur CarGlas.fr et en ce moment pour toute réparation d'impact ou remplaçant de pare-brise CarGlas vous offre 60€ sur une sélection de produits Karcher oui 60€ offerts nettoyeur de pression lave-vitre aspirateur nettoyeur vapeur c'est vous qui choisissez avec 60€ offerts il y a même des produits qui ne vous coûtent rien alors prenez vite rendez-vous sur CarGlas.fr c'est jusqu'au 7 avril faut pas rater ça CarGlas répare CarGlas remplace voir conditions sur CarGlas.fr la Maison-Tirier présente sa définition du bonheur le bonheur c'est de dévorer une délicieuse brioche aux pralines roses les yeux fermés sans avoir à se demander où elle a été fabriquée chez Maison-Tirier nous cultivons le savoir-faire français avec plus de 500 savoureuses recettes fabriquées dans nos ateliers en France comme notre brioche aux pralines roses élaborée dans notre atelier des Vosges et offerte à tout Maison-Tirier seul le bon crée du bonheur offre valable jusqu'au 30 avril des 70 euros d'achat info et conditions sur tirier.com pour votre santé limiter les aliments gras, salés et sucrés il était une fois une maison avec au bout de cette maison un jardin avec au bout de ce jardin un père en train de cacher discrète dose pour le week-end de Pâques les lapins au chocolat de 125 grammes à 1,99€ chez Aldi mais bon franchement la planque pas top Aldi place aux nouveaux consommateurs 15,92€ le kilo cacao certifié Renforest offre valable en ce moment jusqu'à épuisement des stocks info sur Aldi.fr pour votre santé évitez de grignoter Ici Sud Radio Les français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercov dans tous ses états Coup d'état Juan Branco Manuel insurrectionnel alors moi j'ai été très touché je voulais dire par le côté aussi dont vous parlez de la France parce que c'est intéressant parce que beaucoup de gens disent ouais la France la France c'est plus rien vous avez écrit évidemment vous parlez de la France des contre-maîtres vous parlez d'une France asservie mais votre chapitre sur la France il m'a fait penser à Peggy il y a un côté vraiment amoureux de la France vous êtes d'origine je crois portugaise et l'espagnol et l'espagnol vous avez un côté amoureux de la France vous voyez et ça quelque part je crois que c'est ça qui va jouer on verra un peu dans quelle forme et je crois que c'est très très important parce que si on n'aime pas la France à quoi ça sert tout ça ça sert à rien autant mais je voudrais revenir à ce dont on discutait ce n'est pas seulement l'histoire de la protection etc c'est l'histoire en fait qu'aujourd'hui tout se passe comme si je ne parlais pas des violences etc on a parlé des violences policières bien sûr et de la stratégie du chaos de la tension etc qui est menée mais aujourd'hui regardez les défilés même s'il y a énormément de gens c'est République Bastille Bastille Nation même les Gilets jaunes c'était les ronds-points mais moi ça m'a frappé quand j'ai lu tous les lieux de pouvoir que vous donnez encore une fois je ne vais pas tous les citer que ce soit les ministères les assemblées les centres techniques etc etc mais pas une manifestation en France que je sache mais peut-être vous allez me corriger ne s'est dirigée à un moment donné mais ça depuis des années vers un, deux, six de pouvoir encore une fois c'est pas seulement je parle des centres des impôts des banques de données etc au contraire on protège la CAF parce que la CAF heureusement qu'il y a la CAF donc quel est ce peuple qui quand il manifeste ne va jamais vers ces lieux que vous inventeriez dans votre inventaire un peuple qui va cesser de croire aux faux prophètes et au discours pseudo-révolutionnaire qui lors de moments de crise lorsque par exemple est intervenue la réforme des retraites va essayer d'enflammer les âmes mais dans le seul but de les mettre de leur côté dans une perspective en fait de rénovation politique à minima éventuellement de conversion je pensais plutôt au syndicat à ce stade mais ça peut s'étendre en effet à un certain nombre d'acteurs c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut être conséquent politiquement parlant et lorsque vous organisez comme vous le disiez un défilé lors de la manifestation maître-esse pardon qui va de république à nation c'est-à-dire qui s'éloigne des lieux de pouvoir alors qu'une manifestation ne peut produire d'effet politique que si elle suscite la crainte dans le pouvoir c'est-à-dire que si elle présente le risque à tout moment de se transformer en révolution de déborder c'est seulement à cette condition sinon c'est quoi une manifestation c'est juste un simulacre un rituel qui a été organisé dont la valeur transgressive est complètement éteinte et lorsque vous n'avez plus des centrales syndicales qui sont en capacité de peser face au pouvoir comme c'est le cas aujourd'hui lorsque vous n'avez plus de force politique capable de représenter de façon suffisamment large le peuple comme alternative au pouvoir vous vous retrouvez dans une situation où vous devenez en fait des instruments au service d'ambition et c'est exactement ce qui s'est passé pendant cette manifestation des retraites on le voyait venir depuis très tôt c'est-à-dire une tentative de canalisation d'une colère qui est légitime dans le seul but de convertir les forces politiques alors le pari a mal marché pour la gauche qui aujourd'hui se retrouve derrière le Rassemblement qui en fait y a gagné paradoxalement pendant cette phase alors que théoriquement c'était un peuple de gauche qui se mobilisait et derrière en fait une extinction de la force révolutionnaire qui pouvait naître en fait dans ce moment-là du fait de l'écrasement de la volonté populaire au détriment de débats techniques sur le 49-3 dont tout le monde se fiche en fait ou sur les violences policières comme si les policiers par exemple je finis juste là-dessus étaient autre chose qu'un instrument d'une politique comme si en fait ce à quoi on avait assisté voilà comme si ce à quoi on avait assisté c'était une sorte d'anomie généralisée où des fonctionnaires s'étaient transformés en sauvages non ils avaient des instructions c'était faire barrage au peuple et ils ont obéi à ces instructions et donc en fait le débat n'aurait jamais dû se centrer sur eux mais sur ceux qui donnaient des ordres et sur les conséquences politiques et autres qui auraient dû être entraînés mais justement alors vous parliez des têtes il n'y a pas des têtes enfin Juan Banco alors à part vous il n'y a personne qui va entraîner il faut qu'on s'organise il faut qu'on s'organise non mais à l'échelle groupusculaire en fait la force de ce livre à mon sens c'est qu'elle donne des instruments aux gens qui sont mobilisés qui sont aujourd'hui en colère qui ne voient pas de débouchés à cette colère et qui depuis les gilets jaunes se sont en fait défaits parce que il n'y a pas eu de suite à ce mouvement qui a eu derrière le Covid et ainsi de suite l'idée c'est de se dire aujourd'hui en fait le politique est tout autour de vous les lieux de pouvoir sont tout autour de vous vous n'avez pas besoin d'être 100 000 sur les Champs-Elysées par contre ne cédez pas à l'anomie ne commencez pas à avoir des gestes sacrificiels qui consistent à saboter des choses etc en dehors de mouvements organisés massifs et dont vous êtes sûr qu'ils représentent la volonté populaire sinon vous allez en prison pour rien moi j'ai sorti des gamins de 18 ans de détention parce qu'ils avaient envoyé un pavé pendant la manifestation des retraites j'étais peiné parce que je savais que ce geste avait été complètement inutile et que toute leur vie ils allaient porter le poids de ce geste parce qu'ils avaient été abandonnés par la collectivité mais justement alors juste avant de donner la parole à nos auditeurs on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est une vraie question une vraie problématique mais au fond vous dites oui là pour le moment c'est le ARN mais enfin vous savez très bien et vous savez aussi bien que moi que depuis des décennies le peuple en tout cas ouvrier, employé, artisan est passé du côté du rassemblement national que le parti communiste ceux qui votent enfin ça fait du monde de moins en moins ça fait du monde je suis d'accord de moins en moins non mais j'ai fait annuler ce que vous appelez le peuple il est passé mais pardonnez-moi moi j'ai fait annuler une élection au conseil constitutionnel là de haute lutte j'ai appelé face à Juppé et Fabius je peux vous dire que c'est toute une expérience en plaidant le fait qu'on était arrivé dans certaines circonscriptions dans la mienne en particulier celle dont je demandais l'annulation à 80% d'abstention 80% d'abstention que vaut une élection lorsqu'un député est élu avec 2000-3000 voix quelle est sa représentativité et sa légitimité donc il y a une question une crise bien générale et comment se distribue le peuple électeur aujourd'hui entre la France insoumise les macronistes le rassemblement national à mon avis ce n'est pas porteur de sens ce n'est pas le sujet aujourd'hui la question c'est comment est-ce que vous trouvez une base idéologique suffisamment large qui permette de retrouver tout le monde dans un premier temps de refonder l'espace politique et ensuite les élections auront un sens à nouveau où sont aujourd'hui alors vous êtes un intellectuel vous faites un livre vous faites un livre effectivement de tendance révolutionnaire même insurrectionnelle il faut le dire avec quelques excès mais c'est vive la liberté d'expression moi je là-dessus je ne transigerai pas en revanche où sont les politiques qui sont je dirais aujourd'hui très franchement si vous aviez à citer un politique il y en a quand même des politiques de tous bords proches de vos idées il y en a ou pas ? s'il y en avait je me serais affilié à eux c'est aussi simple que ça d'accord si ma tante en avait on l'appellerait mon oncle voilà exactement c'est ça nos auditeurs Lucien oui vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 et on accueille Chantal de Bastia bonjour Chantal bonjour Chantal bonjour André bonjour monsieur Juan Branco alors j'ai bon entendu vous avez plus ou moins répondu à ma question alors déjà ne pensez-vous pas monsieur Branco que rester justement avec LFI RN Macron pensez-vous pas qu'aujourd'hui nous sommes plutôt les mondialistes d'un côté et les souverainistes de l'autre est-ce que vous vous êtes prêt à pas forcément vous mettre sur une liste en 2024 nous allons avoir des élections européennes à soutenir enfin d'abord est-ce que vous êtes plutôt souverainiste est-ce que l'Europe pour vous il faut en sortir et est-ce que vous êtes prêt à vous engager derrière une liste Juan Branco je ne participerai certainement pas aux jeux électoraux non je ne dis pas de participer c'est d'accompagner ou de soutenir d'une quelconque façon parce que j'avais appelé à l'abstention ou au vote blanc dès 2017 dans l'entre-deux-tours et ce qui m'avait coûté à l'époque de lourde récrimination j'ai maintenu une position constante à cet égard et je considère qu'aujourd'hui ne serait-ce que leur donner un vote c'est leur donner une once de légitimation potentielle qui va nous inhiber dans notre capacité à agir par la suite moi mon objectif et je vais vous répondre à la deuxième question très rapidement ensuite je vois une société où la violence ne cesse de croître je vois une société où la solitude ne cesse de croître où l'exploitation ne cesse de croître mais vraiment il y a quelque chose dans le rapport au lien qui crée d'ailleurs un certain nombre de guerres extraordinairement violentes y compris dans le rapport au désir y compris dans le rapport à l'amour et qui explique l'augmentation des violences conjugales des violences sexuelles et ainsi de suite donc l'objectif c'est comment est-ce vous pensez que tout ça est lié mais bien sûr mais bien sûr qu'elle est liée à cette explosion de la solitude de l'anomie qui elle-même est liée en effet à une mondialisation prédatrice et en effet à un gros problème de faire société mais aussi à une crise quelque part spirituelle c'est-à-dire qu'il y a une grande panique de la part d'une partie de la droite et d'extrême droite à l'égard de l'islam moi j'ai envie de leur dire attendez réfléchissez d'abord à qu'est-ce qui fait que nous-mêmes sommes incapables de proposer un projet alternatif désirable autre que fondé sur des dispositions consuméristes en fait qui crée une accroche immédiate qui pousse des gens à migrer face à l'islamisme radical avoir une vraie un vrai projet de société une vraie spiritualité de façon générale pourquoi les souverainistes vous ne les rejoignez pas quand même vous n'êtes pas d'accord avec Chantal sur le mondialisme souverainiste c'est pas le clivage je pense que c'est en fait j'ai un problème avec les ismes en général qui sont en fait des catégorisations du réel qui produisent du coup un appauvrissement mais évidemment je considère qu'aujourd'hui il faut resserrer la société il faut resserrer le contrôle sur nos élites et ça passe par une souverainisation et c'est pas à Bruxelles qu'on va trouver la solution on l'a vu pendant le Covid on l'a vu pendant les crises migratoires on l'a vu pendant la crise de l'euro de 2008 qui est devenue la crise de l'euro de 2011 à cause de Bruxelles c'est à dire qu'en fait on a payé contrairement au reste du monde pendant des années la crise économique de 2008 à cause des décisions qui ont été prises par monsieur Trichet et ainsi de suite donc je suis très clairement sur une position qui consiste à retrouver des instruments et ces instruments on peut pas les avoir dans des grandes structures technocratiques ou compagnie donc ça c'est très clair je suis pas du tout ambigu ni dans ce texte ni dans Abattre l'ennemi à cet égard je joue pas au faux-semblant sur cette question très bien on va prendre tout de suite après la petite pause une petite pause restez bien avec nous on continue de vous recevoir sur Sud Radio vous avez la parole au 0826 300 300 à tout de suite vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Bercoff avec Juan Branco pour son livre coup d'état manuel insurrectionnel et vous avez la parole au 0826 300 300 on accueille tout de suite Stéphane bonjour Stéphane bonjour Stéphane bonjour André bonjour Juan Branco bonjour aux invités enfin à votre équipe et aux auditeurs André vous avez invité précédemment monsieur Bigot je crois son nom oui et je trouve qu'il y a un lien assez logique entre ce que disait ce monsieur et ce que dit Juan Branco il disait que la gendarmerie et la police étaient la dernière dit le dernier rempart de ce pouvoir Juan Branco parle d'insurrection je trouve ces ouvrages très très intéressants je pense que Macron est le président de la violence qu'on a vu avec les gilets jaunes on vient de le voir avec Saint-Solene les forces de l'ordre ils sont pour rien elles ne font qu'obéir à des ordres donc le pouvoir est responsable en dernier lieu Macron méprise les classes et je voulais je pense qu'on arrive au bout d'un système en France je n'imaginais pas vivre ça de mon vivant ça ressemble au couple c'est-à-dire qu'en fait ils ont été cueillis ils ont été cueillis si j'ai bonne mémoire on me rectifiera si je me trompe ils ont été cueillis parce que le pilote d'hélicoptère a refusé de décoller c'est exactement ça donc je dis au pilote d'hélicoptère de Macron et de son Falcon bah dis donc écoutez on ne va pas inciter à la violence je n'incite rien je le rappelle des faits je sais bien non mais Stéphane c'est bien alors justement vous vous dites alors Jean-Marie Branco sans prendre votre désir pour des réalités vous pensez qu'on est à la fin d'un cycle vraiment ? ah on est clairement dans une phase d'épuisement et la question c'est qui va payer ? est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est ceux qui se sont gavés pendant des années ou des décennies ? en sachant que nous-mêmes il faut garder cette modestie vous parlez à chaque fois est-ce que le peuple est bon ou pas bon enfin vous me posiez cette question non parce que le peuple n'est pas divisé etc mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte qu'en tant que peuple nous nous sommes aussi relativement à d'autres peuples et d'autres territoires gavés pendant cette phase là c'est-à-dire que nous avons nous chacun d'entre nous un certain nombre d'esclaves qui nous fabriquent un certain nombre d'objets du quotidien de téléphones d'habits et ainsi de suite et donc ça aussi il faut le prendre en compte au moment de vouloir faire la révolution c'est-à-dire qu'on est encore en position de pouvoir et d'exploitation y compris lorsque l'on est les plus misérables sauf que cette société produit de plus en plus massivement quand je parlais de solitude et ainsi de suite il y a des millions de personnes aujourd'hui qui sont en France défonctionnalisées c'est-à-dire à qui on ne donne aucun rôle au sein de ces sociétés et ça c'est pire et ça c'est pire que d'être l'esclave de quelqu'un c'est-à-dire qu'on vous fait sentir et c'est pour ça que je pense que les termes de monsieur Macron étaient plus réfléchis et plus pensés qu'on pourrait le penser on vous fait sentir comme si vous n'étiez rien et en effet aujourd'hui et le peuple des Gilets jaunes c'était celui-là c'est un peuple qui se révoltait presque existentiellement avant tout pour dire j'ai le droit d'exister j'ai le droit d'avoir un rôle au sein de cette société je ne veux pas être juste un consommateur quelqu'un qui récupère un certain nombre de résidus de richesses produites ailleurs et que l'on veut bien me donner pour que je me tienne tranquille et c'est ce peuple-là ce peuple sombre qui se révoltera un jour et qui portera la lumière dans ce pays j'en suis convaincu alors c'est bien d'être convaincu je trouve c'est bien d'être convaincu mais c'est là où effectivement moi je suis plus sceptique que vous encore qu'on peut se poser la question parce que est-ce que quand même vous le savez très bien et Dieu sait s'il y a les écrivains qui ont écrit y compris des écrivains très révolutionnaires la pauvreté engendre la résignation la pauvreté mais justement hélas mais la perte de fonction la perte de rôle dans la société la perte de capacité à aimer à désirer la perte de possibilité de se lier à l'autre d'avoir des amitiés d'avoir une estime de soi et ainsi de suite l'humiliation que subit au quotidien ce peuple de la part de ses dirigeants sont des puissants vecteurs révolutionnaires en cela on doit les remercier parce qu'en révélant régulièrement leur mépris leur assurance ils nous donnent des instruments pour les subvertir et pour nous resouverainiser donc ça je crois vraiment qu'on est dans une situation en fait et Macron c'est l'archétype du bourgeois décrit par Balzac et Zola dans ses ouvrages au 19ème siècle du petit ou moyen bourgeois de province particulièrement disgracieux méprisant qui est dans une suffisance et aussi une petitesse Macron à l'étranger contrairement à ce qu'on pense c'est souvent la honte on l'a vu en Afrique récemment il y a une sorte d'absence de perception des enjeux globaux enfin pour vous donner un exemple Macron là il va en Chine la dernière fois qu'il est allé en Chine je ne sais pas si vous vous souvenez quand c'était moi je m'en souviens très bien c'était en novembre 2019 donc au moment où une épidémie naissait qui allait devenir une pandémie et vous savez ce qu'il défendait il défendait la levée des restrictions sanitaires pour favoriser la vente de ports français en Chine je veux dire cet homme est à la remorque du réel extraordinaire et ça personne ne l'a noté et personne ne semble son souvenir évidemment on sait comment la mémoire est fabriquée et refabriquée par le moins cet homme est à côté de tout en étant convaincu de tout savoir et donc c'est là y compris au détriment de ce qu'on peut appeler c'est là où il y a une forme de force subversive le deuxième élément à mon avis de cette force subversive on a inventé Macron à marche forcée à partir de 2016 parce que tous les candidats légitimes entre guillemets du système s'effondraient les uns après les autres Sarkozy Fillon on a effondré il chutait les uns après les autres et donc il a fallu en fait à marche forcée aujourd'hui c'est devenu difficile d'inventer de nouvelles figures comme on l'a fait avec Emmanuel Macron surtout parce qu'on est devenu plus attentif parce qu'en fait notamment il y a des ouvrages comme Crépusque et les compagnies on a démontré comment la machine pouvait se mettre en branle pour nous vendre un espoir alors ils essaient de le faire c'est pitoyable un jour c'est Édouard Philippe l'autre c'est Gabriel Attal l'autre encore c'est Gérald Darman vous voyez il tourne comme ça parce qu'il voit bien que la chose commence à s'épuiser que leur monopole sur la politique et donc sur la distribution de ressources commence à se fragiliser donc ils essayent de voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement nous accrocher il faut résister à ça il faut résister à cette croyance il faut commencer à s'organiser et vous me disiez qu'est-ce qu'il y a par vous il faut justement qu'il n'y ait personne qu'il n'y ait de dépendance vis-à-vis de personne parce que l'enjeu c'est pas d'avoir un grand leader il faut des instruments non mais il faut aussi une incarnation il faut des instruments qui permettent de créer l'alternative vous n'éviterez pas l'incarnation je vous promets que si vous donnez les instruments à ce peuple comme à l'époque des gilets jaunes ce peuple se reconnaîtra lui-même si les gilets jaunes avaient eu les instruments qu'on leur donne là et que j'essaie de fabriquer avec eux parce que tout ça est aussi le fruit des très nombreux déplacements que je fais pour les défendre aux quatre coins du territoire des rencontres qu'on fait ensemble de tout ce qui me rapporte de la réalité de la France et ce qu'il m'a fait aimer ce pays parce qu'il m'a fait le découvrir moi j'étais un petit garnement du 6ème 5ème arrondissement qui allait au festival de Cannes à Venise qui parcourait le monde etc ce qui me permet justement de ne pas avoir ce provincialisme de Macron mais qui faisait de moi un petit con pardonnez-moi l'expression et ces dernières années m'ont permis un ancrage sur ce territoire qui m'a permis d'affiner ma pensée et à mon sens de commencer à devenir utile à ces gens qui à un moment ou à un autre se soulèveront je vous le garantis et bien écoutez je ne sais pas on vous écoute on verra bien on verra bien qui vivra verra merci beaucoup chers auditeurs d'être toujours aussi nombreux à nous écouter et merci à Juan Branco avocat pour son livre coup d'état manuel insurrectionnel édité chez au diable Vauvert tout de suite l'émission de Brigitte Lay à tout de suite sur Sud Radio